Comment fonctionne un timer ? On l'a déjà vu. Ce compteur doit avancer une certaine vitesse. Cette vitesse va venir d'une petite unité avec un aiguillage ici qui permet de choisir un signal extérieur. Ça vous permettrait de compter des événements extérieurs. Mais en général, on utilise l'horloge interne que l'on peut prédiviser pour faire avancer ce compteur à la vitesse maximum ou à la fréquence d'horloge divisée par 8 ou par 1024, etc. Donc on trouve dans un timer des registres de contrôle qu'on appelle TCCR, Timer, Control, Register. Et comme il y a deux de ces registres 8 bits pour définir tous les bits nécessaires aux différents modes, on les appelle 1 et 2 et puis on a encore trois timers qui peuvent s'appeler ABC ou 1, 2, 3 suivant les fabricants. Alors le timer va compter. Si c'est un timer de 8 bits, il va compter jusqu'à 256 et recommencer. Et ce qui nous intéresse avec les timers, c'est de savoir quand ils arrivent à la valeur maximum, ils activent une bascule qui s'appelle Timer Overflow, T-O-V. Et cette valeur va nous servir à savoir que le timer est arrivé à sa valeur maximum. Et on ne va pas passer son temps à lire la valeur du compteur, on peut le faire naturellement, il est relié sur le bus du microcontrôleur. Mais ce flag, c'est ma fort, T-O-V, va nous permettre de prendre une décision sur quel temps on continue. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a T-O-V qui s'active. Et là, on peut très bien décider de ne pas repartir de la valeur zéro, mais de partir d'une valeur que l'on va définir, qui fait que le temps pour arriver jusqu'à l'action du T-O-V suivant sera plus court. Donc on va pouvoir mesurer des durées en disant, j'aimerais avoir le prochain T-O-V dans 2 millisecondes, j'initialise cette valeur et je surveille maintenant T-O-V pour savoir quand le temps est écoulé. Alors il faut naturellement remettre à zéro le T-O-V chaque fois qu'on a préparé le cycle suivant. Ça peut se faire éventuellement, automatiquement. Donc chaque fabricant de microcontrôleurs documente ce comportement et ça diffère légèrement d'un fabricant à l'autre. Une autre fonctionnalité des timers, avec un registre supplémentaire qui s'appelle Output Compare Register, c'est de pouvoir comparer la valeur qui est en train d'évoluer avec une valeur fixe et d'activer un autre flag, Timer Output Compare, en fonction de cette valeur. Donc vous avez le timer qui augmente et au moment où vous avez l'égalité avec le registre OCR, vous avez le signal TOC qui s'active. Le timer continu, quand il arrive à la valeur maximum, c'est le TOV qui s'active. Et typiquement, on peut imaginer une petite logique ici qui va activer le signal quand on a le TOC, le désactiver quand on a le TOV et on vient de générer du PVM que l'on réexpliquera plus tard. Des impulsions d'une certaine longueur qu'on peut modifier qui se répètent en fonction de bits de contrôle qui sont là puisque parfois on peut s'intéresser au TOC tout seul, au TOV, au PVM, à d'autres fonctionnalités qu'un peu de logique va mentionner. On peut encore améliorer les choses en mettant deux registres OCR avec deux comparateurs, deux bascules de type TOC et puis permettre des générations de signaux encore plus intéressantes. Alors une autre fonctionnalité, c'est d'avoir un registre qui va mémoriser un instant. Il peut se passer quelque chose d'intéressant sur une PIN qui va photographier dans le fond la valeur du compteur et on pourra savoir à quel moment on a eu une transition sur cette PIN passage de 0 à 1, passage de 1 à 0, changement, de nouveau c'est dans des registres de commande que l'on pourra définir le comportement logique qu'il y a entre la PIN et puis l'action de transfert. Et au moment où cette action de transfert s'effectue, vous avez une bascule TIC, Timer Input Capture Flag, qui va permettre à votre logiciel de savoir que l'événement s'est produit et que vous pouvez aller regarder sa durée. Donc pour mesurer une durée d'impulsion, eh bien il y a un moment donné où mon impulsion démarre ici, je mets le compteur timer à 0, ce compteur timer augmente, et au moment où la PIN s'active, eh bien vous mémorisez cette valeur, vous activez le flag, et vous pourrez traiter cette information. Alors voilà dans les grandes lignes les trois fonctionnalités de base, dans le fond, des timers. Et ce que l'on vient d'expliquer, c'est que dans le cas simple, vous avez ce flag qui s'active et que vous devez surveiller par programmation. Et naturellement, surveiller sans arrêt le flag TOV est quelque chose qui prend beaucoup trop de temps dans votre programme, donc on va trouver un autre mécanisme. Ce mécanisme, c'est l'interruption, dont on reparlera plus en détail. Et pour vous donner une première idée de l'avantage de cette technique, eh bien on va donc, avec une petite logique et des bits supplémentaires, générer un signal à l'intérieur du processeur qui va forcer l'appel d'une procédure qui va faire le travail qu'on aurait fait dans le programme principal en surveillant ce flag TOV. Alors, les interruptions, il faut d'une part les activer, donc on ne les veut pas toujours, et il y a une porte E avec General Interrupt Enable qui va autoriser les interruptions, elles peuvent venir de différents endroits. Donc ici, c'est le TOV que l'on va activer avec un TO Interrupt Enable, et si ces deux portes sont activées, au moment où le TOV passe à 1, vous avez cette interruption. Alors, du point de vue programmation, vous avez un setup dans lequel il faut remplir tous ces registres qui vont définir le comportement, donc là, la documentation du fabricant fait plusieurs pages et il faut s'habituer à la lire et suivre l'explication qui justifie tous ces petits bits à mettre dans ces registres. vous avez une fonction dans le cas d'Arduino, elle s'écrit SEI pour activer l'interruption et la routine d'interruption est préparée aussi par Arduino et à cette forme dans le cas des des ATmega 368 par exemple. Au moment donc où il y a eu l'interruption, on est rentré dans cette routine, le TOV a été automatiquement remis à zéro et qu'est-ce qu'on fait ? on va mettre dans le compteur une valeur qui vaut 62 ce 62 est calculé d'après le prédiviseur d'après la fréquence du processeur pour avoir une durée de 100 microsecondes voilà, ce sera la durée pour retrouver le prochain TOV et maintenant toutes les 100 microsecondes eh bien on va pouvoir décider ce qu'on fait on peut rajouter des timers on peut rajouter des cerveaux on peut mettre des boucles qui ne sont pas des boucles d'atteinte qui sont des boucles de comptage pour dire eh bien c'est pas toutes les 100 microsecondes que je veux quelque chose c'est toutes les 1000 fois 100 microsecondes ce qui veut dire que tous les dixièmes de seconde eh bien je pourrais faire quelque chose en mettant simplement un compteur en décidant ici le compteur va déclencher une action toutes les 4 millisecondes par exemple pour agir sur un moteur etc. donc là on sent qu'il y a une très grande efficacité de ces routines d'interruption et on en reparlera en détail au niveau d'Arduino par exemple vous avez trois timers le timer 0 qui est 8 bits est utilisé pour mesurer des temps vous avez mili vous avez micro qui sont en fait un compteur qui part de 0 qui est mis à jour par l'interruption delay est bloquant mais c'est quand même géré par un timer le timer 1 est 16 bits le timer 2 qu'on vient d'utiliser est 8 bits ces deux timers ont des canaux PVM comme on les a évoqués mais la fonction analog write propose plus de timers puisqu'en fait chaque fois que vous avez une interruption vous pouvez dans la routine d'interruption faire des tas de choses et voir gérer plusieurs PVM par logiciel et pas directement par la circuiterie de timer dans le timer 2 vous avez une fonction tone qui va bloquer le timer puisque cette fonction tone c'est ce qui permet de faire de la musique de faire une fréquence où vous donnez simplement la valeur de la fréquence dans la procédure donc nous avons vu comment utiliser ces timers à l'intérieur du processeur avec la possibilité de compter des durées avec la possibilité de comparer pour avoir un signal répétitif c'est le output qu'on part de pouvoir photographier dans le fond le compteur pour connaître la durée d'un événement et ceci implique au niveau du processeur de manipuler une relativement grande quantité de bits de flag et de les gérer correctement en lisant une dizaine de pages de documentation heureusement certains ont fait le travail pour vous et vous fournissent des librairies qui facilitent ensuite la programmation SPORメ F – Sous-titrage FR 2021